hello planète youtube aujourd'hui je vous retrouve pour faire des petites customiser des petites pochettes j'achète mon thé en vrac quand j'ai cherché je prends des sachets de thé en vrac comme cela voilà et je me suis dit parce que j'adore ces petits sachets en plus ils sont refermables avec des tiges de fer à l'intérieur donc c'est vraiment bien et je me suis dit mais pourquoi pas les garder les customiser et en fait ça c'est je les fais dans l'optique de des petits échanges que je vais faire des petits échanges non ce sera pas des échanges parce que c'est moi qui vous c'est moi qui vous enverrez mais je vous avais dit que à partir du mois de septembre vous regardez pas mes doigts ils sont pleins d'encre ils sont gras gras d'eau parce que j'ai un petit peu bricolé avant donc je vous avais dit qu'au mois de septembre je voulais mettre en place les enveloppes garnis c'est à dire qu'à chaque fois que je ferai une créa quand il me restera quand il me restera par exemple voilà quand j'ai fait des petites découpes il m'est resté ces petits machins là ben hop là je les glisse ça fera des petits goodies quoi là je les glisse dedans quand je me par exemple si je me serre d'attache parisienne ben hop là j'en glisse de trois dedans si je fais des fleurs et qui m'en reste et ben je l'ai enfin voilà vous comprenez les tamponnages pareil et tout et tout donc c'est dans c'est dans ce but là en fait que j'ai fait celle ci je vais en faire une avec vous je ne exprès je ne décore pas tout parce que ça en vrai carrément le charme de l'enveloppe craft j'ai envie de vous dire moi j'adore le si j'adore ces petits enveloppes craft tout ce que je voulais c'était enlevé bel et les comment ça s'appelle les écritures quoi parce que bon voilà voilà on est d'accord donc j'ai fait celle ci on va faire celle ci sur le thème du voyage et j'avais fait celle ci mais il ya déjà où plusieurs mois parce que c'est il ya plusieurs mois que je me dis qu'on va faire ce petit enfin ce petit enfin que je vais vous envoyer ces petites enveloppes donc il ya quand même un petit moment que j'ai fait c'est ces petits trucs il ya bien deux mois à peu près parce que ça devait être au mois de au mois de juin donc quoi il ya peut-être bien de moi déjà il me semble pas que je vous avais montré comment je faisais en fait ça je je les fais alors là ça je les ai fait avec vous savez les sacs là comme ça attendez tout les sacs de course à en papier quand les miens ils sont trop pesquintés parce que je les ramène enfin je m'en resserre mais quand les miens commencent vraiment être trop pesquintés que le fond à craquer et tout je les garde et ben j'en fais des petites pochettes comme ça ou alors je garde aussi c'est les là voilà voyez les enveloppes en plat les enveloppes craft que vous m'envoyez je les garde et ensuite ben je m'en sers je m'en sers pour faire des petites comme ça donc nous ce que nous allons faire on va customiser celle ci comme je vous ai dit sur le thème du voyage d'ailleurs j'ai pris le petit mot voyage j'ai tamponné sur des du tissu tous les chemins mento rêve voilà je sais pas si je vais m'en servir j'ai sélectionné alors je me sers en général de mes chutes de papier donc ça j'ai pris voilà j'ai récupéré vous savez dans les trucs dans les comment ça s'appelle dans les cabanes à livre là qu'il ya partout dans les villes où on met des livres et qu'on en prend j'ai récupéré un atlas ce routier qui date de 2007 donc je pense qu'il va manquer à personne et j'ai pris voilà j'ai comme ça je vais en mettre un petit peu partout là j'ai pris ça parce que les oblitérations et tout ça fait vraiment penser ben au voyage des lettres et tout et tout et j'ai pris ça parce que j'aime bien cette voiture donc cette voiture je sais pas est ce que je la calerai par ici je ne sais pas donc on s'y met de suite j'espère que vous allez bien moi ça va nickel comme vous le savez je suis en vacances comme vous savez d'ailleurs peut-être pas je vous dis comme vous le savez mais vous savez peut-être pas en fait donc oui oui je suis je suis en vacances enfin je suis en vacances officiellement je serai en vacances demain parce qu'aujourd'hui on est dimanche 4 il me semble et donc elle et cette semaine dans cette semaine je je suis à la maison je suis à la maison car bah j'ai quand même des travaux à faire faire des travaux c'est pas des gros travaux c'est juste qu'il faut que je ponce mes volets et que je les relasure donc c'est pas des travaux énorme non plus mais voilà il faut le faire il n'y a pas le choix et puis ensuite alors je vous abandonnerai pas parce que j'ai programmé les vidéos enfin j'ai pas programmé pour la de la la troisième semaine enfin pour ma troisième semaine de vacances mais c'est en cours et après je ben je vous abandonne si je réponds pas si je réponds pas au commentaire faudra pas m'en vouloir parce que on met les voiles avec ma princesse et du coup ben ça va faire une fin il va y avoir une coupure une coupure internet donc il y a des chances que vous n'ayez pas de commentaires sous vos vidéos il y a de grandes chances que je ne réponds pas aux commentaires non plus vous aurez peut-être si je me connecte vous aurez peut-être un petit ben un j'aime pour vos commentaires et puis voilà quoi mais je pense que je reprendrai tout ça quand et quand je rentrerai à la maison mais par contre vous inquiétez pas vous aurez quand même des vidéos enfin je vous dis ça puis celle ci de toute manière je sais même pas si elle sera programmée durant le mois de doutes donc en fait je vous dis ça ça se trouve cette vidéo elle sortira qu'au mois de septembre et du coup les vacances sont finies mais bon vous vous rendez compte de rien parce que je comment ça s'appelle je programme les vidéos voilà je suis en train de programmer les vidéos pour pour les vacances j'ai taffé pour vous les soirs de la semaine dernière enfin pour vous non pas pour vous en fait c'est parce que je voulais faire un petit cadeau à une amie à une copinette suite à suite un cadeau d'anniversaire qu'elle m'avait envoyé bas son son carnet fin de ses bébés son carnet m'avait tellement plu que je m'étais dit oh ouais j'ai envie de faire un tn bah avec ça avec du tissu et tout et il me paraissait logique que étant donné que ben je faisais le tuto je faisais le tuto de ce tn junkies et comme je l'appelle il lui il lui reviennent étant donné que ben grosso modo c'est quand même son carnet même si le mien est très différent c'est quand même son carnet qui m'a mais qui m'a donné l'envie de l'envie d'en faire des comme ça quoi voilà voilà donc je voulais quand même lui le finir et puis finir les petits goodies et tout et tout que je voulais mettre avec avant ben là là comme ça je le mets à la poste demain parce que elle je sais qu'elle part en vacances elle en vacances vendredi prochain et je sais qu'elle part alors je sais pas si elle part tout le toutes ses vacances mais bon et dans le doute je sais qu'elle part je sais qu'elle part à l'étranger donc je préfère je préfère prévoir et et lui envoyer et lui envoyer avant qu'elle ne parte quoi avant qu'elle ne soit en vacances je veux dire donc on va commencer à venir coller j'ai pris du temps à tout ancrer j'aurais peut-être pu couper et puis il ne pas s'ancrer avec vous mais bon ça nous fait passer un petit peu de temps ensemble on papote voilà voilà alors là faut bien que ça prenne par contre on a mon play war c'est pareil là cette semaine j'espère avoir le temps sinon ben je le ferai mais ça vous les aurez de toute manière qu'à la rentrée sur certaines enfin j'ai vu sur enfin je connais ça depuis depuis je sais pas moi depuis deux trois ans maintenant c'est pas du hard journal que je pratique mais mais comment dire mais je sais que j'ai des copinettes dans enfin parmi vous qui n'ose pas se lancer dans le hard journal de peur de pas bien faire et tout et là il y a il y a enfin c'est ça s'appelle art journaling by five c'est à dire que c'est le hard journal en cinq étapes je trouve que c'est ben hyper hyper intéressant pour celles qui justement n'osent pas se lancer parce que ben ça leur montre bien que le hard journal on y va au feeling il n'y a pas besoin de réfléchir il n'y a pas besoin de penser à quoi que ce soit c'est on le fait comme on le sent et que ça ne prend pas forcément parce que je sais qu'il y en a aussi certaines d'entre vous qui se disent ouais mais ça prend du temps et non ça ne prend pas de temps c'est voilà donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de de faire cette petite série de vidéos pour vous enfin pas pour vous donner envie parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cette envie qui ont ce qu'il faut pour le faire mais qui n'osent pas se lancer de peur de se louper de peur de pas bien faire mais c'est voilà en fait c'est en faisant que notre créativité va se enfin que votre créativité va se réveiller et j'ai envie de vous dire que on est qui pour dire c'est bien ou c'est pas bien c'est enfin voilà c'est à partir du moment où ça nous plaît c'est le principal donc il faut surtout pas que vous vous mettiez la pression avec des des ouais mais non ça va pas être bien ça sera pas aussi bien qu'un tel ou une telle on s'en fout lancez vous faites vous plaisir éclatez vous c'est enfin voilà c'est ça aussi le but du art journal c'est de pouvoir moi le art journal ça fait des années et des années que je le pratique parce que je suis déjà il y a des années que je fais de la peinture que je fais du mix média bon le scrap j'y suis venu j'y suis venu parce que j'ai eu un gros blocage enfin quand mon papa et quand mon papa nous a quittés j'ai eu un gros blocage je n'ai enfin la peinture je n'ai pas pu y toucher pendant des années enfin pendant deux ans et mais ça me manquait le fait de ne pas pouvoir créer le fait de ça ça me manquait énormément et en fait un jour je suis tombée sur youtube et je suis tombée sur une vidéo de je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus la première enfin bon il y a les premières que j'ai connues c'est c'est Gabriel Polaco Crafty Malaika qui fait des super junk journal c'est une des premières que j'ai suivie et que j'ai adoré ces junk et qui fait et j'avais vu qu'elle avait fait un album de scrap aussi un petit album super sympa et ça m'a donné envie en fait de me mettre au scrap et il y a Marie Chalanova aussi qui m'a au tout début tout début où j'ai commencé le scrap c'est ben elle c'est une des premières que j'ai suivie Marie Chalanova et du coup le fait de le fait de me mettre au de me mettre au scrap de de découvrir ce que c'était et bien je me suis en quelque sorte débloqué ça m'a ramené vers le mix média alors je ne fais toujours pas de peinture c'est voilà c'est mon papa qui m'a enfin en fait mon papa peigné peigné très très bien d'ailleurs parce que moi je peins mais c'est plus c'est plus de la patouille de voilà mon papa peignait très très bien et c'est lui qui en fait depuis que je suis toute petite je le vois peindre et c'est lui qui m'a vraiment donné l'envie de l'envie de créer l'envie de voilà je ne peins toujours pas ça reviendra parce que j'ai de plus en plus envie de me remettre à la peinture j'ai d'ailleurs commencé enfin j'ai d'ailleurs fait un petit peu de comment ça s'appelle d'acrylique pouring donc c'est bien que l'envie elle est là et elle revient et puis ça ça va revenir petit à petit parce que la peinture et moi c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 40 ans donc voilà on peut pas on peut pas on peut pas on peut pas lâcher son premier amour comme ça c'est pas possible mais mais voilà donc tout ça pour vous dire quoi en fait qu'on est personne en fait pour juger le travail des autres le principal c'est de s'éclater d'aimer ce qu'on fait moi je enfin moi je trouve que c'est vraiment c'est vraiment ce qui compte après bah ça plaît tant mieux ça plaît pas mais tant pis à partir du moment où vous ce que vous faites ça vous plaît et ben voilà c'est le principal et ce que j'ai envie de vous dire c'est prenez du plaisir dans la création c'est si vous créez sans plaisir c'est y'a pas de voilà ça ne sert à rien le il faut vraiment prendre du plaisir faut pas que ce soit une contrainte faut pas que vous vous disiez ouais mais voilà c'est faut pas que ce soit une contrainte donc j'ai envie de mettre cette petite série de vidéos en place pour justement celles qui n'osent pas se lancer qui se disent ouais mais non mais je vais pas y arriver mais ce sera moins bien que toi mais mais non ce sera pas bien moins bien que moi ce sera différent mais pas moins bien c'est faut voilà donc j'ai envie de mettre cette petite série de vidéos en place parce que ben je trouve enfin perso moi c'est pas le art journal que je fais hein j'y vais voilà comme ça mais je trouve que c'est un bon concept pour celles qui n'osent pas se lancer qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas je trouve que c'est vraiment un chouette chouette concept donc et ben j'ai envie de vous dire on va s'y mettre les filles donc je vais vous faire ça normalement cette semaine je devrais pouvoir me caler un petit peu de temps pour ça ça va pas me prendre des masses de temps parce qu'en fait c'est c'est un concept où il faut faire 20 pages en 15 minutes voilà alors c'est des sessions de 5 par contre il y a 5 sessions il y a la première c'est la la mise en couleur c'est à dire bah mettre de la peinture ou des encres sur votre feuille ensuite euh je sais plus il y a les oh comment ça s'appelle ah je vais pas y arriver excusez moi je suis un petit peu il y a les comment comme je suis en train de faire là les collages on va y arriver euh il va y avoir les collages bah de matériaux recyclés ou pas d'ailleurs on prend ce qu'on veut si on a envie de prendre des des éléments de la nature on prend des éléments de la nature on fait vraiment comme on le sent et puis ensuite j'ai bien envie de mettre ça là comme ça ouais j'ai bien envie il y a donc il y a cette étape là donc toujours 20 pages en 15 minutes ensuite nous avons l'utilisation des comment ça s'appelle des tampons et des pochoirs donc on fait du tamponnage on fait des pochoirs sur notre sur notre notre page de art journal ensuite nous avons en quatrième position en quatrième comment dire oh et je me suis fait je me suis sorti des petits mots à découper mais du coup ils sont pas je les trouve pas assez foncés donc je les repasse au machin et ils sont en train de se casser la goule là comment dire en quatrième il nous faut le on appelle ça le focal il nous faut le point focal quoi en fait donc mettre une image un die cut un mot enfin ce qu'on veut mais il faut que ce soit le point focal ce sur quoi l'oeil va être va être attiré en premier et puis ben ensuite nous avons l'opération comment je pourrais l'appeler l'opération détail le cinquième point ce sera le détail où là on va se servir de crayon de stylo, d'encre, de peinture enfin de ce qu'on veut et là on va faire des doodling des petits gribouillis enfin des petits détails qui vont faire que qui vont faire que ben voilà notre page va va être agrémentée voilà c'est 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 tout tout basique faut pas se mettre la pression c'est pas parce que c'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire 20 pages en 15 minutes qu'il faut se mettre la pression non pas du tout là c'est comme ça mais c'est pas parce que si vous mettez plus de 20 minutes c'est pas grave hein vous jouez pas votre vie c'est pas du tout important c'est juste moi je vais jouer le jeu je vais le faire en je ferai le truc en en comment ça s'appelle en les 15 les 20 pages en 15 minutes mais je veux dire si vous vous voulez faire 15 20 pages en en 20 minutes ou je ne sais quoi ben vous faites exactement comme vous voulez c'est donc là c'est des petites chutes de voilà hein de ça qui me reste donc j'ai envie de j'ai envie d'en mettre sous mon machine donc oui voilà c'est donc ça ce sera pour ce sera pour septembre pour la rentrée on va se mettre ça on va se mettre ça en place et comme ça ben j'espère que certaines d'entre vous vont s'y mettre parce que je sais que ben il y en a qui ont l'envie mais qui n'osent pas et je trouve ça dommage je trouve ça dommage donc si ça peut les aider et leur montrer que voilà le art journal c'est vraiment on fait comme on le sent il n'y a pas de il n'y a vraiment pas de il n'y a vraiment pas de code voilà et je pense que mais ce sera après ce sera sûrement pas avant octobre ou novembre je vais faire aussi une vidéo sur les comment préparer des pages de art journal avec différentes matières avec voilà avec différents matériaux ça peut aider aussi ça peut donner des idées de démarrage et je pense que ce serait pas mal pour pour celles qui ont envie de de se lancer mais qui n'osent pas parce qu'elles n'ont pas d'idées parce qu'elles savent pas trop comment s'y prendre et tout et tout je pense que ça pourrait être pas mal après je suis pas une professionnelle je ne suis pas une artiste je fais vraiment ça au feeling parce que j'aime ça mais je me prétends pas je me prétends pas être une artiste je fais ce que j'aime en fait voilà c'est ni plus ni moins que ça hop là on va mettre notre petit voyage ici donc vous voyez le mot voyage il vient des mots là que je vous ai montré mais du coup bah je suis obligé de remettre de remettre du noir parce que franchement c'est sorti hyper pâle au niveau de mon imprimante c'est sorti hyper pâle au niveau de mon imprimante vous allez me dire mais pourquoi bébé t'écris pas normalement tu le fais t'écris ouais mais là il y avait des polices qui me plaisait vachement bien et que moi je ne saurais pas forcément refaire donc voilà pour ça est ce que je mets ceci j'ai bien envie de mettre ce petit truc par contre je vais mettre au double face hop là et je vais même en mettre une deuxième couche voilà 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 de rien du tout là ça doit carrément j'aime pas du tout j'ai du double face qui se voit je n'aime pas du tout donc ce qu'on va faire si on peut c'est pas gagné c'est pas gagné parce que pour le coup lui colle de ouf hop là il va falloir que je les nettoie bien sûr ok on y retourne voilà ouais il va vraiment falloir que je les nettoie on a tout fait ouais on a tout fait on a fait tout le tout est planqué j'ai envie de le tir on peut peut-être sur mettre un petit enfin j'ai même pas envie en fait je le trouve tellement joli comme ça ah ouais il y avait ça j'avais retrouvé ça mais ça ne va pas du tout dans les couleurs c'est pas du tout hop là donc voilà ce que donne notre petite pochette et puis en plus ce qui est super cool c'est que ça sent le thé donc c'est une petite pochette parfumée à l'intérieur décorée à l'extérieur et puis bah comme ça on met des petits goodies pour les copinettes et puis bah voilà quoi ça fait toujours plaisir de recevoir un petit même si c'est pas grand chose même si c'est quelques tamponnages quelques die-cut quelques découpes quelques petites fleurs faites main c'est voilà je trouve que quelques petits stickers enfin voilà je trouve que c'est toujours sympa de sympa de bah de recevoir tout ça voilà 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 bon et bah écoutez sur ce moi je vais vous laisser voilà les deux petites pochettes que j'ai fait et puis bah je vais les garder c'est le enfin de ce string green là j'en ai encore deux autres mais bon le thé n'est pas fini donc voilà et je vais les garder parce que franchement je les trouve bah j'adore quoi j'adore ces petites j'adore ces petits sachets ils sont vraiment top je range mon ouais je suis désolée je fais mon ménage en même temps que je vous quitte mais au moins comme ça c'est rongé voilà 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 donc et bah écoutez sur ce moi je vais vous laisser on va se quitter sur une petite pensée positive j'espère que ces petites pochettes vous auront donné l'idée et si vous en avez bah de les garder et de vous les customiser pour bah pour quand vous faites des petits envois que vous envoyez des petits trucs aux copines hop là vous mettez dedans c'est toujours c'est toujours bien sympathique je trouve ok donc on a dit qu'on se quittait sur une pensée positive qui sera qui sera qui sera oh non je ne sais pas où j'en étais en fait je ne me souviens pas alors je crois que ça si je ne vous l'ai pas dit quand on est sur la bonne voie quand on ouais non on sait quand on sait qu'on est sur la bonne voie quand on a plus envie de se retourner mais quelque part ça me dit quelque chose donc j'ai peut-être dû vous la dire et mais oui je vous l'ai dit en fait j'en étais là je crois le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser ça c'est vraiment c'est juste à tous les points quand on te dit que mais non tu ne seras pas capable de le faire et que tu le réalises mais comment ça peut être jouissif en fait voilà voilà en tous les cas et bien prenez bien soin de vous je vous dis à très bientôt et je vous fais tout plein de bisous ciao merci 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 merci